Salut c'est Claire, je suis avec Lucie qui va nous montrer sa recette de déo. Donc moi c'est Lucie et je vais vous montrer comment on fait la recette du déodorant maison. Alors je me suis mise à faire mon déodorant parce que j'étais dans une démarche zéro déchet et pour moi ça me paraissait inévitable de passer par là parce que on trouve beaucoup de choses qui sont vraiment pas terribles ni pour nous ni pour l'environnement donc pour moi c'était hyper important d'au moins essayer voir si ça marche et il s'est avéré que ça marche super bien donc du coup j'y suis restée. Je vais commencer par peser la cire d'abeille qu'on va faire fondre ensuite 10 g. Quand ça va être bien liquide je vais ajouter l'huile de noix de coco 50 g et ensuite je vais ajouter les ingrédients solides donc le bicarbonate de soude et la maïzena 20 g et pour le bicarbonate de soude c'est 30 g. Les huiles essentielles donc palmarosa et la bande fine. 5 gouttes de chaque huile essentielle. La bande fine ça va surtout être pour l'odeur et palmarosa ça sent super bon et c'est principalement antibactérien. Je laisse reposer une heure au frigo. Je pense que j'y gagne financièrement puis après moi je n'oublie jamais en fait l'aspect environnemental qui est super important pour moi. Moi je sens que ça tient toute la journée et ce n'était pas forcément le cas avec les déodorants industriels puis ça sent bon. A la limite il y a quand même le fait qu'il faut l'appliquer manuellement alors sinon on le met dans un stick mais des fois ça fond etc donc faut trouver en fait le bon ajustement entre l'huile de coco la cire d'abeille etc pour que ça reste bien bien compact tout le temps avec la chaleur par exemple en été mais une fois qu'on a trouvé l'ajustement ça va. Je crois vraiment pas que ça fait de traces je pense que si c'est une question de dosage il faut pas qu'il ya trop de bicarbonate de soude parce que là oui ça m'est arrivé mais c'était c'était moi qui avait fait un problème et même à l'application je le sentais. Je ne vois pas l'intérêt de revenir à quelque chose qui est mauvais pour moi et l'environnement alors que j'ai trouvé une solution qui est simple efficace et pas cher. J'aimerais bien mettre en place maintenant par exemple un démaquillage maison ce serait super intéressant vu que je me maquille tous les jours et donc c'est quand même une grosse consommation de plastique. Et sinon j'aimerais bien m'habiller que en friperie mais ça va être compliqué parce que j'adore les fringues et tout ce qui est lié à la mode donc voilà mais c'est je tends vers vers une consommation plus durable de ce côté là.